Le printemps est officiellement arrivé à Montréal et les festivités sont lancées avec le bal de Sainte-Justine qui célèbre cette année sa 18e édition. Francisco, 18e édition cette année, vous êtes définitivement un événement incontournable. Vous lancez les festivités à Montréal. C'est le premier bal du printemps. C'est vrai qu'on essaie toujours de se positionner comme ça. On est en train de développer une très belle tradition d'événements philanthropiques au Québec. Je pense qu'on peut en être fier. Dans notre cas, comme vous le savez, on soutient la Fondation Sainte-Justine et plus particulièrement le Centre en excellence de néonatologie. Quel point pour toi c'était important d'être encore ici, d'être parrain encore une fois cette année? Je considère ça comme un grand honneur et c'est la pointe du iceberg parce que, comme je disais, il y a une quantité de gens qui travaillent sur cet événement-là, le Cercle de Sainte-Justine, tous les bénévoles, les commanditaires. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens qui nous permettent d'amasser ce montant-là, 312 000 $ net. On va remettre lundi matin à la Fondation. Victor, écoute, on s'est préparés cette année. Tu m'attendais, tu m'as préparé l'hiver. Je t'attendais, mais on a une foule incroyable ce soir. 1200 personnes, on est soldat. C'est la 17e année que je participe au bal de Sainte-Justine qui avant était le bal du Mont-Royal, qu'on le sait. Maintenant, le bal de Sainte-Justine, c'est un événement historique. Moi, du moment où j'ai une soirée sans enfants, je suis super contente. Mais en plus, c'est pour une super belle cause. J'ai cinq enfants, ils sont tous en santé. Donc, tu vois, on a notre store de l'avant avec plein de chocolat. Ça rend les gens heureux et en plus, ça aide une belle cause. C'est parfait. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que je vous vois au bal de Sainte-Justine. Oui, c'est la première fois et qu'on est vraiment contentes de venir cette année. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de venir. On entend parler de l'événement, qu'on sait la stature et la présence de cet événement-là et l'importance d'un événement comme le bal de Sainte-Justine. Surtout avec les enfants, tu sais, c'est des êtres si fragiles, si innocents. Pour nous, je pense que c'est une cause qui nous vraiment nous tient à cœur. L'ambiance est tellement le fun, le monde est beau. C'est vraiment une belle crowd. Ils font une super job. Sous-titrage ST' 501